Un poisson, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour septembre. J'aime l'encontente, enfin! Enfin! Fini l'été! Fini la chaleur, l'humidité et les vacances de tout le monde. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si ça ne résonne pas, signe à 100 ans, signe luna, venez dans votre carte du ciel. Ça se peut aussi que vous ne fassiez pas partie du collectif. Je suis aussi toujours à regarder mes titres. Allez donc, regardez c'est quoi votre nœud sud et nœud nord. Regardez ce que ça veut dire, je pense que ça vous aiderait un petit peu. On comprend des choses. J'essaie, je fais une face. Faut un goût. Vous essayez vraiment quelque chose de nouveau. Ça c'est général. Fait que l'énergie de l'autre, ça peut être une personne, un emploi, une situation, famille, sentimentale, peu importe, amicale. Vous avez vraiment essayé quelque chose de nouveau. Je pense que ça fait 3-4 mois. Je ne sais pas si c'est une nouvelle job, une nouvelle manière d'être. Vous fangez vos cheveux. Il y a vraiment quelque chose de... C'est comme si ça a changé votre manière de voir la vie. Ce n'est pas une libération totale. C'est comme vivre avec un fait. It is what it is. C'est comme vivre avec ce fait-là, mais je vis avec pareil. Puis, c'est comme une partie de libération. C'est encore là, mais vous avez comme apprivoisé la manière de vivre avec ça. Ça attire des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, des nouvelles offres. Ça attire vraiment une nouvelle vibe. Vous avez changé votre manière de voir les choses. Puis, on dirait que ça change aussi les choses que vous voyez. Le feu arrive. Pourquoi tout à coup, il fait... J'ai comme Jésus dans la face. Il fait soleil. Ok, je comprends. Ce n'est pas grave. Vous allez être en feu. Pourquoi c'est foncé? En tout cas. C'est vraiment bizarre. Ce n'est pas grave. On va continuer. La prochaine période, puis vous n'êtes pas les seuls. C'était-tu vierge? Il y a deux autres signes que l'automne et l'hiver, c'est vraiment le feu. C'est vraiment trouver une nouvelle passion. Commencer un nouveau projet. Sais-tu que maintenant, vous vous en foutez un peu? Vous apprenez à vivre avec le regard des autres, le jugement des autres. Comment vous avancez dans la vie. Puis en faisant ça, on dirait que ça l'attire non seulement des nouvelles opportunités, mais plus des personnes qui pensent comme vous. Plus des opportunités qui résonnent avec ce fait-là. Puis vous avez vraiment un projet qui s'en vient, que le feu est activé. C'est comme un feu. Un feu. OK, je pense que vous avez compris. Attends, ça m'énerve. OK. Donc, on va voir le catarou. La force. C'est ça que je sens. La force. La force. Mais là, c'est comme une madame tout le monde. Mais d'habitude, c'est une madame qui est comme ça, puis qui contrôle qu'est-ce qui a l'air indomptable, incontrôlable. Mais c'est encore là. Tu sais, c'est comme vivre avec un fait qui est là, mais on vit avec parce qu'on contrôle la partie qu'on peut contrôler. Puis ça devient une force. Ça, ça devient une force. Six de pentacle et la page de bâton. La page de bâton, c'est l'éternel étudiant. Ça fait que ça peut être aussi retour à l'école, sur les bancs d'école, une nouvelle formation, une nouvelle atelier, quelque chose de nouveau pour apprendre. Mais j'aime ça parce que on ne prend plus de boule gène. Six de pentacle. L'énergie que j'y mets, c'est l'énergie que j'y reçois. Puis sinon, ça me passe en dessous du nez, puis je m'en fous, je ne le sens même pas. Mais la page de bâton qui est là, on dirait que ce n'est pas une mise en garde. C'est juste de dire que oui, c'est bon, comment vous le faites. Moi, je trouve que c'est très sain. C'est très, j'attire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, je ne m'en occupe pas. Mais c'est comme si, ça ne veut pas dire que vous êtes immunisé. Ça ne veut pas dire que la fatalité, ou le pourquoi, le « it is what it is », qu'est-ce que vous voulez, le « ce » avec quoi il faut vivre, je ne dis pas que ça revient vers vous, mais on dirait que comme, sans dire que c'est un retour, on dirait que cette énergie-là refait surface. Puis ça va être, sans dire que c'est une autre période d'apprentissage, mais c'est de faire comme, OK, de qu'est-ce que j'ai appris, puis de qu'est-ce que je suis capable de contrôler, comment est-ce que je le vis maintenant, dans cette nouvelle réalité, dans cette nouvelle façon de voir les choses. Donc on va aller voir l'autre, l'autre, employeur, employé, sentimentale, amicale, situationnelle, familiale, l'autre, c'est quoi? C'est quoi qui rencontre ça? Chevalier de coupe, à l'envers. Puis ici, il faut le dire, c'est peut-être que là, je sais qu'on voit, on le voit quand même, quand je le mets à l'endroit, regarde, il court, puis sur la rive, c'est dans l'eau, mais à l'envers, c'est une réflexion. Quand je dis qu'il y avait un retour d'énergie, c'est exactement ça que je sentais. Je l'ai callé. Il y a vraiment un retour d'énergie qui revient, mais le chevalier de fucking coupe est tombé à l'envers. Puis ça, j'aime pas ça. Le d'épée. C'est pas parce que c'est une leçon apprise que quand ça revient, c'est facile de prendre la décision encore. Parce que clairement, c'est relié, le retour, c'est relié à quelque chose qu'on a appris à vivre avec. Qu'on s'est dit, c'est peut-être pas dans cette vie-ci. Qu'on s'est dit, je vais vivre avec ça malgré que c'est pas exactement comme ça que je veux le vivre. Puis le retour qui revient donne du stress, donne de l'anxiété, probablement une coupe de nuit insomniaque, d'insomnité, d'insomnie. Puis qu'est-ce que je trouve plate? C'est qui? Quand là, cette énergie-là revient, OK? Fais juste te dire, est-ce que je suis charmée? Est-ce que je me sens charmée? Ou est-ce que cette énergie-là revient dans ta vie et repart exactement au même moment où ça va arrêter? C'est comme s'il n'y a pas de période romanesque ou romantique où on essaye de reprendre une communication. Non, ça revient tout de suite à ça s'est arrêté là, on continue à la même place. Mais c'est parce que t'as changé. Tu veux plus des affaires pas égales. Tu veux plus t'es rendu dans l'énergie du 6 de Pentacle. C'est comme, non, non, l'énergie que je donne, c'est l'énergie que je reçois. Fait que pourquoi est-ce que j'accepterais que cette énergie-là revienne dans ma vie face au retour, me donne de l'anxiété et en plus de me donner de l'anxiété, il n'y a même pas le côté cute. Ok, Jésus, t'es apparu. Littéralement, est-ce que vous... Ça fait... Wouah! Il n'y a même pas le côté cute du on recommence ou un nouveau début. Il n'y a même pas le côté charmant, le côté je me fais charmer, le côté... C'est une réflexion de ça, mais ce n'est pas la vraie affaire. Oui, j'ai un chat qui ronfle. Je ne sais pas si vous voyez, Finch doit dormir caché. C'est un chat voilé. Fait que ça, c'est le... Je ne sais pas si vous voyez, c'est les... Puis l'autre petit qui ronfle. Crazy Cat Lady. Merci. Maintenant, ces deux-là... Tu as-tu vu comment elle tombe à l'envers? Huit de bâton à l'envers. Quand l'énergie revient, fais juste te dire, est-ce que je me force? Est-ce que ça vient naturellement de vouloir être en contact avec ça ou est-ce que je vis de l'anxiété et est-ce que je me force à dire, ah mon Dieu, oui, c'est encore là. Ah oui, je le veux encore. Fais juste te demander ça. Comme si... Sans dire que tu as trop changé, mais c'est comme si le fait... Ça, c'est l'offre. L'offre. Elle est tombée à l'envers. Puis là, je sais que c'est plate, mais on va le lire à l'envers. L'as de coupe. Quatre de bâton. La justice. C'est un miroir qu'on... C'est pas vrai. Si on parle de job, le package est pas vrai. La job, c'est pas solide. Il manque de la vérité. Il manque un vrai regard de c'est quoi que toi tu vaux au sein d'une compagnie, d'un couple, de blablabla. Il manque l'apport que toi t'amènes. C'est comme si tout ce qui est important, c'est le retour. C'est que c'est weird. En tout cas, c'est très clair que ça serait fuck off non. Je sais que c'est dur parce que ça va être un apprentissage d'être capable de faire comme OK, je le vois pour qu'est-ce que c'est. Pas pour qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit. Pas pour qu'est-ce que j'ai rêvé que ça pourrait devenir. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi qu'on m'offre là? Sans partir dans le rêve, je sais, sans partir dans l'illusion, sans partir dans j'aurais aimé ça que ce soit autrement. Non. La réalité, t'enlèves tes lunettes roses puis la réalité de qu'est-ce qu'on m'offre, c'est ça. Est-ce que c'est ça que je veux? Puis là, tu regardes si tu le veux. C'est ça de bâton. Ça va être un conflit intérieur, c'est clair, parce que c'est quelque chose qu'il a fallu que tu acceptes que tu ne pouvais pas avoir puis qu'il y a là qu'il revient puis que tu pourrais avoir. Mais crois-moi quand je te dis que ce n'est pas ça que tu veux parce que ce n'est pas équitable. C'est une illusion, ce n'est pas vrai, ce n'est pas fair, il n'y a plus de connexion, tu es passé à autre chose. Maintenant, tu peux bien essayer une couple de semaines si tu veux, tu sais, je veux dire, je ne suis pas obligée de dire non puis de devenir une nonne puis de rentrer dans un couvent. OK? Mais, si c'est ça, l'apprentissage va être plus dur. Quand, dans le fond, le feu arrive, mais pas par cette missive-là, par cette naisselle-là, pas par cette personne-là, mais le feu va venir. Le feu va venir parce que tu vas dire comme non, je veux plus, que ça. Puis ça, quand on fait ça, l'univers fait comme OK, tu as passé le test, voici. On va aller voir c'est quoi qu'il y a sur ton plateau d'argent quand tu vas voir passer le test dans l'extension. Ah! Donc, à côté de mon nom, c'est marqué joint, sinon, dans le descriptif, il y a deux liens, Patreon et YouTube, c'est toutes les extensions de tous les signes de tous les tirages sur les deux. Mais je me complique la vie parce que ça m'a l'air que c'est ça qu'on fait. Un bon mois de septembre et c'est comme un dernier test. T'es capable! T'es capable! Bye! Bye!